Connaissez-vous le potentiel de transformation grâce à la gratitude ? J'aimerais vous parler des quatre dimensions de la gratitude. Il y a l'intensité, entre 0 et 10. 0 c'est mental, c'est juste merci, pas plus. Il ne se passe rien dans le corps, dans le ressenti, dans l'émotion, dans la transformation. Et 10, on est transcendé, il y a une grâce, on en pleure. Donc entre les deux, il y a des variantes. Ça c'est l'intensité. Et cette intensité, elle peut se développer. On peut apprendre à la développer. Et ensuite, il y a la largeur. C'est-à-dire que dans notre vie, il y a différents domaines de vie. Et en fait, l'idée c'est que peut-être qu'on a de la gratitude dans certains domaines de vie, mais dans d'autres moins, ou pas du tout. Et l'idée c'est de rééquilibrer sa vie finalement, harmoniser sa vie, en développant la gratitude dans les différents domaines de vie. Donc en élargissant le spectre de la gratitude dans les différents domaines de vie pour équilibrer sa vie. Ensuite, on a la profondeur. Donc la profondeur, c'est facile d'être dans la gratitude, de reconnaître et d'apprécier quand il fait beau, quand on nous sourit, quand on a de l'argent, quand on est aimé, etc. Et quand ça va moins bien, quand il y a des soucis, des problèmes, etc., ça devient peut-être plus compliqué. Et là, c'est là qu'intervient la profondeur de la gratitude. C'est-à-dire qu'on va amener le pouvoir de la gratitude, reconnaître et apprécier, à l'intérieur d'un événement, d'une situation, d'une scène, qu'est-ce qui va ? C'est quoi le cadeau ? Qu'est-ce que j'ai à apprendre ? Qu'est-ce que j'ai à comprendre ? C'est quoi l'apprentissage ? C'est quoi le cadeau à l'intérieur de ça ? Dans ce sens-là, on va équilibrer finalement. Parce que l'esprit, s'il ne voit qu'une face de la pièce, il va être en conflit. Il va y avoir une perturbation. On n'est pas en paix. On aura du mal à reconnaître et à apprécier. Donc l'idée, c'est de reconnaître et apprécier à l'endroit où on est, où ce qui a été. Qu'est-ce qui est à apprendre ? Qu'est-ce qui est à reconnaître ? Qu'est-ce qui est à apprécier ? C'est quoi l'apprentissage, le cadeau ? Et ça va nous permettre d'avoir un appui pour changer, pour changer d'énergie, pour changer de croyance aussi, de relation peut-être à un domaine de vie, à l'argent, aux gens, à notre vie, à n'importe un domaine de vie. En fait, c'est la relation qu'on a avec les choses ou avec les gens ou avec les situations ou avec le temps aussi. C'est ça qui a besoin de changer. C'est cet espace entre nous et le phénomène. C'est ça qui a besoin de changer. C'est l'espace entre les deux. Et c'est nous qui le changeons. C'est notre capacité à reconnaître et à apprécier justement cette relation entre. Ça arrive des gens qui sont vraiment heureux en appliquant la gratitude, par exemple, de changer de travail ou de changer de relation, etc. Alors que certains vont rester malheureux, vont rester dans la plainte, l'injustice, etc. Parce que justement, ils ne voient qu'un côté de la facette. Il n'y a pas eu ce travail de transformation au fait de reconnaître et d'apprécier dans ce changement, qu'est-ce qu'il y a eu à apprendre, qu'est-ce qu'il y a à apprendre, qu'est-ce qu'il y a à reconnaître, c'est quoi le cadeau, qu'est-ce que j'ai à comprendre, etc. Pour justement, hop, changer d'énergie et puis repartir justement enrichi de l'expérience. Donc voilà, on a vu du coup l'intensité, la largeur, la profondeur et ensuite l'idée de la fréquence, c'est-à-dire le nombre de fois où je vais être dans la gratitude. Il y en a certaines personnes qui sont dans la gratitude deux fois par an, à Noël et à l'anniversaire. Et puis d'autres personnes vont être plus régulièrement en gratitude une ou deux fois par semaine. Il y en a qui vont être plusieurs fois par jour dans la gratitude. Donc l'idée, c'est ça, c'est de développer la gratitude pour justement passer d'un état où on est dans l'ingratitude à où on a de temps en temps de la gratitude et ensuite où on développe consciemment la gratitude comme un entraînement, comme on voudrait développer un instrument de musique, la musculation, un sport, n'importe. On veut développer cette capacité-là à reconnaître et apprécier. Donc forcément, on évolue là-dedans et ensuite développer des circuits neuronaux qui changent quelque part la personnalité, le caractère de la personne parce que les filtres ont commencé à changer, les habitudes d'esprit ont commencé à changer et donc forcément, il y a une transformation entre l'information que je reçois, je ne vais pas réagir de la même manière, je vais renvoyer quelque chose de différent que si je suis dans l'ingratitude. Donc l'idée, c'est ça, c'est de passer de différents stades comme un training et donc en plus, on peut ensuite orienter ce pouvoir de la gratitude soit dans le présent, ce qui est la première chose à faire, qui est la plus facile déjà, de s'installer dans l'appréciation de notre vie, de ce qui est, etc., dans les différents domaines de vie et dans la profondeur et ensuite de l'orienter ça dans le passé et ensuite aussi dans le futur. Et donc, du coup, c'est cette capacité à transformer réellement le destin, la ligne du temps de notre vie en apportant cette force spirituelle qui est la gratitude. Dans ce sens-là, j'ai écrit un livre, une méthode qui s'appelle Yogi de la gratitude qui est sur 28 jours justement pour développer cette capacité à reconnaître et à apprécier dans le présent, dans le passé, dans le futur, dans l'intensité, dans la largeur, dans la profondeur, dans la fréquence pour justement subhimer votre destinée. Sous-titrage Société Radio-Canada ...